Mesdames, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les îles de Cristal. Je suis Cristal Pouvier-Mangomerie. Oh, ça a l'air joli. Spiro ne le dit à personne, mais on a volé de la magie à la sorcière. On se cache ici pour s'entraîner. Malheureusement, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un accident et tout a été transformé en cristal. Et c'est encore pire à cause des créatures indigènes. Je trouve que c'est très joli en cristal. Par contre, ils veulent s'entraîner ici en toute sécrétion. Ça vient du mot secret. Mais vous avez votre portail juste devant l'antre de la sorcière. Oh, un bébé tortue ! C'est si rare. Allons-y. Non, non, moi j'aime bien ce niveau. On a bien fait de le garder. Alors, nous avons une boîte d'œufs. 700 gemmes et... Pas de points de compétences. Ah non ! L'usine de feux d'artifice, j'avais oublié, c'est vrai ! Trouve le bonus d'agent neuf. Va falloir qu'on y retourne. Va falloir qu'on y retourne. Mais on y retournera en live. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave en live. Rien n'est grave en live. Ça se fera après la fin du jeu. Vous le savez, c'est live 100%. Ouais, ouais, ouais. On peut aller dans l'eau ? On peut aller dans l'eau ? Avec ces merveilleux poulpes. Nettoyons. Voilà. Alors, aujourd'hui est-il encore une fois un jour de bafouille ? Je ne sais pas. J'essaye d'articuler correctement ! Il y a des arbres qui m'attaquent. On articule correctement, parce qu'à l'épisode précédent, j'arrêtais pas de dire n'importe quoi. Après, on est le même jour de tournage. Je tourne la même journée. Le même momentané. Temporel. Du coup, en fait, on est probablement sur une semaine de bafouille. Aïe ! Ouais. C'est pas facile. Allons-y, allons-y, allons-y. On perd du temps, là, je trouve. Mais il y a des trucs en bas. Pourquoi il y a des trucs en bas ? C'est pour se rattraper. Non, c'est pour faire demi-tour. Toi, tu es qui ? Tu es quoi ? Tu meurs ! Tout le monde meurt. J'offre la mort à tout le monde. Qui en veut ? Qui veut la mort ? Tu veux la mort ? Je te donne la mort. On l'a déjà dit. La mort, c'est la solution. Et parler de la mort dans un épisode, en général, remonte le skill. Donc, peut-être que ça va beaucoup mieux se passer. Toi, tu es qui ? Bon. C'était peut-être un gentil. Explorons les fonds. Bon, par contre, la caméra sous l'eau, c'est toujours un petit problème vomitif. On a tué les deux ? Il y en avait deux, non ? On a tué les deux. Je ne sais pas quand, mais on l'a fait. Maintenant, on sort. Et lui... Attends, 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 je sais pas ce que c'est que ces créatures, c'est tout à fait dégueulasse. Tu es gentil, toi. Le grand Zom... Zom... Bonny. Il n'y a rien dans ma manche gauche. Et rien dans ma manche droite. T'as pas de manche, mec. Et là, d'un geste de la main, et avec le mot magique, Shazam ! Shazam ! Wouah ! Des émeraudes du chaos ! Enfin, des rubis du chaos. Bref, c'est Sonic, quoi. Vous connaissez Sonic ? C'est bien, c'est bien. Mais attends, mais attends, mais qui es-tu, toi ? D'où viens-tu ? Regardez les arbres cubiques, là. Moi, j'aime bien. En plus, ils sont un petit peu golden. Ouh, il est sur la gauche. Je vois qu'on va pouvoir voler. J'aime bien, j'aime bien. Vraiment. Ouais, Sonic, on n'y joue pas beaucoup, hein, sur la chaîne. On avait fait, je crois, Sonic Mania. En plus, on n'avait pas joué Sonic, on avait joué Tails. Oui. Bon, on est obligé de lui reparler pour faire réapparaître. Oh là là ! Je ne sais pas pourquoi dans les jeux, même pas que dans les jeux, en fait. Dans la vraie vie aussi, j'aime bien les cailloux qui brillent. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Mais quand j'étais petit, j'avais une collection de minéraux, enfin bref, les pierres précieuses. C'était mon gros kiff. J'avais aussi des trucs, je pensais que c'était des rubis, des saphirs. En fait, c'était juste du vert, tu vois, qui était coloré en bleu par je ne sais quel artifice. Mais je me sentais tellement dingue, moi, avec ma gemme comme ça, tu vois. Je prenais du pouvoir et... Et voilà. Toute cette magie, ce n'est qu'une question de direction. C'est pourquoi je vais lancer un tourbillon là-bas. Abracadabra ! Très bien, merci beaucoup. Mais voilà. Si vous voulez m'offrir un cadeau, offrez-moi une gemme. Mais pas une vraie, hein, pas un truc super cher. Juste un bout de vert qui est rouge. Ou bleu, ou vert, ou jaune, ou rose. Mais voilà, une bêtise comme ça. Ça ne sert à rien, mais je vais aimer. Voilà. On se livre dans ce let's play, hein, vraiment. Beaucoup d'informations très personnelles. Ah, j'ai un peu honte. Bref, je crois qu'en plus, je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit, un truc comme ça. C'est pour ça que j'aimais bien Sonic, moi, à l'époque. Et puis Crash Bandicoot, tu vois, Crash Bandicoot, il y avait des gemmes, il y avait... Tu récupérais les diamants, j'adorais ça ! Et puis là, c'est pareil ! Et dans Luigi's Mansion, c'est pareil, il y en a plein. C'est peut-être pour ça que j'aime bien ces jeux, il y a quelque chose. Il y a vraiment... Il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Ah oui, mais du coup, il faut lui reparler, parce que c'est comme l'autre. La magie, là, ça ne dure pas bien longtemps. Go. On se dépêche. Alors, à tous les coups, tu dois prendre le tourbillon pour aller visiter un truc. Oh non, mais encore lui ! Mais je ne vais pas te donner mes sous, j'en ai assez de donner mes sous. Oh ! Ils font des explosions golden. Pas golden. Rainbow. Regardez, on va prendre un dégât juste pour vivre l'explosion de l'arc-en-ciel. Ça vaut le coup. Il y a un petit passage là-bas. Oh, mais il est beaucoup trop loin. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Spiro, tu savais que je suis un magicien amateur plein de talents ? Ma spécialité, c'est le... Le coup du pont extensible magique. Je te le montrerai bien. Mais il faut une petite contribution. Évidemment. Pour mes dépenses. Mille. Parfait. Ah, voyons. Hocus Pocus sur le tutu. Que ce pont soit grand à nouveau. Hocus Pocus. Est-ce que vous avez déjà vu ce film Disney Hocus Pocus ? C'est pas forcément tout le temps le... Je travaille sur un nouveau tour de magie. Mais cet ours n'arrête pas de le saboter. C'est un ours ça ? Disparition. Disparition. Moi je voulais vous parler d'Ocus Pocus mais... Il doit y avoir quelque chose. Attends, j'ai pas entendu. Attendez, attendez, attendez. Non, 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 on n'a pas le temps pour la magie. Parce qu'il y a des trucs au fond. Puis je devais parler d'Ocus Pocus. Vous n'avez pas vu Ocus Pocus ? Regardez-le. Voilà, il doit être sur Disney Plus ou Netflix. Enfin faites quelque chose. C'est un film Disney des années 90-2000. Enfin un truc comme ça tu vois. Donc bon, il a forcément mal vieilli. Mais il y a des jolies chansons. Il y a des jolies chansons dedans. Pire... Je vous ai pas du tout bien vendu le film mais... C'est pas grave. Alors... Il y a quelque chose sur la droite. Oh là là ! Oh là là ! Voilà, voilà. Ce que je voulais faire, c'est ça. Je voulais venir ici. Pour obtenir... De la vie. Voilà, j'avais besoin de régène. Allez. Ah non, on va être obligé de le tuer sur les plate-fourmes. Vas-y, fais péter. Donne-nous les gemmes. Oh là là. Dans quel autre jeu il y a des pierres précieuses comme ça ? Non, mais c'est pas vrai ! Tu fais mourir à cause de ce dragon d'un volant, là. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait ! C'est bon. On l'a eu. Le problème, c'est que les autres, on respawn. Mais on n'a pas besoin de les retuer, normalement. On va juste faire réapparaître mes magnifiques cailloux qui brillent. C'est pareil. Il y avait un dessin animé comme ça, avec des pierres précieuses. Genre, princesse, starla, starfoula et les joyaux magiques, un truc comme ça. Et j'aimais bien, parce que du coup, ils avaient des joyaux magiques. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour que vous puissiez vous dire que d'autres personnes ont des idées spéciales. Voilà. Tout le monde est bizarre. D'accord ? Vous n'êtes pas étrange. Enfin, vous l'êtes, mais tout le monde l'est. D'accord ? Lloyd. Bon, ça, c'est pour terminer le niveau. Sauf que ce n'est pas du tout terminé. Oh, qu'est-ce que c'est ici ? On commence par là. Oh, la glissade. Oh, la glissade. Alors, si c'est comme dans le serpent, machin chose, il faut se ralentir là. Et on fait confiance à Sparks pour récupérer tout ? Bof, bof, hein, parce que notre dernière expérience... Oh, j'aurais dû ralentir. Non ? Ah, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus tranquille que le mini toboggan dans le niveau de la pyramide. Je dirais même que c'est agréable. Mais oui ! Je m'amuse. Incroyable. Parfait. J'aime bien quand il y a plein de gemmes comme ça qui tombent d'un coup. C'est tout. C'est tout. Parfait. Encore trois. Tap-taupe. C'est marrant, ça. Donc, ensuite, on avait ce passage-là. Mais le problème, c'est que ça, c'est un truc avec une clé. Et je n'ai point la clé. Oh. Ah bah oui. Tap-taupe. À grands coups de gourdin. Et c'est parti. Regardez derrière soi. Et il n'y a rien. Attends. Ah, mais il faut pousser ça. Je croyais qu'il fallait les casser, moi. Ah. Oh, là, on va avoir plein de tutututut. Attends. Attends. Oh, des tout petits. Point, point, point. Oh. Non, mais attendez. Mais ne mettez pas le bruit si c'est pour faire ploup-ploup, quoi. Ma foi. Malheureusement, on dirait que ma magie a surexcité les taupes. Il faut leur donner un coup sur la tête pour les calmer. Et tu me sembles l'assistant idéal pour ça. Pour les calmer. Honnêtement, les pauvres bêtes qui se prennent un coup de gourdin sur le coin du crâne, elles sont calmées pour l'éternité, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Tape les taupes. Sur la tête devrait suffire. Mais attention, mes amis essaient de les poursuivre sous terre. Un petit coup. Utilise le gourdin pour frapper les taupes. Ne frappe pas les gnomes. Les gnomes. Ça, c'est gentil ou c'est méchant ? Attendez, je ne maîtrise pas mon gourdin. Laissez-moi le temps. Mais c'est timé ! Oh non ! Oh non, mais attendez, 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 je ne suis point prêt ! Un ! Ok. Oh là ! Il ne faut pas taper ça. Oh bah, c'est bon, tu peux recommencer, hein. Mais... Mais... Deux ! On va recommencer. On va recommencer. Voilà. Une minute pour faire 20 taupes. Boum ! Boum ! Non. Boum ! Deux ! Trois ! Allez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, blam ! Blam ! Ça s'accélère, ça s'accélère. Mais pourquoi les gnomes, ils bougent ? Les gnomes. Stopper ces gnomes ! Les gnomes. 10 ! 11 ! Ah ! Oh ! Mais... Mais c'est trop difficile. Ah ! Mais c'est trop difficile pour moi, là ! Il en faut trop ! Oh la 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 ! Mais arrêtez d'exciter les taupes ! Un petit coup sur la tête de... Vas-y. Et après, on vient me dire que l'épreuve des dragons, c'est le truc qui va me faire rager. Mais non ! Tu vois bien qu'il y a un problème de taupe ! Mais dès que je les vois, elles sont déjà en train de rentrer ! Est-ce que je peux taper quand c'est fissuré ou quoi ? Attends, tu sais quoi ? Autre technique ! Bah non, bah non ! Oh la la, ces taupes sont bien excités ! Un petit coup... Quoi ? Ce jeu est Peggy 7 ! Il n'y a pas de problème ! Poussez-vous, le toupe ! Je ne sais pas viser. J'ai un vrai problème de gourdin ! Ouais, les dragons, ouais, c'était pas facile, les dragons, ouais, 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 tout à fait, ouais, tu barragés avec les dragons, ouais, 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 t'es pas fou-ci, ouais. Pas de problème, ouais. Yoh ! Y'en reste une, y'en reste une, y'en reste UNE, y'en reste UNE, c'est bon ! Dis-moi qu'il n'y a pas deux épreuves à la suite ! Dans le menu, il n'y a pas écrit TAP TAUPE 1. Attrape le voleur volant. Ça me va très bien. Oh là 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 ! Ah ça me paraissait tellement impossible ce truc ! Bon, reprenons la magie. Voilà, les pierres précieuses. J'adore quand ça brille. Je vous l'ai dit ? Je vous l'ai dit ? Ou pas ? J'ai dit quand ça brillait que j'aimais bien ? Bon. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'était l'information importante de cet épisode. J'espère que c'est bien retenu. C'est bon, Sparks ? On peut se casser ? On peut se casser ! Quoique... Des fois, elle pointe vers le bas, tu sais pas trop pourquoi. Bien ! Oh mais... Pourquoi ça reste ? Pourquoi les gros cailloux qui brillent sont restés ? Alors le voleur volant... Ah bah, il est là. C'est lui le voleur volant. Pas de problème. Ah mais c'est peut-être parce qu'on a terminé le niveau... Ah mais il y a des accélérations ! On a terminé le niveau, du coup, tous les trucs de magie sont restés. Psiou ! Ouh, j'ai cru que j'allais tomber. Merci ! Et il ne reste plus que... Vol jusqu'à l'œuf caché. Ce qui veut... Mais non mais laisse-moi tranquille, toi. Ce qui veut dire que je dois prendre ceci. Ah oui, il reste aussi la clé. Il nous faut la clé pour le coffre métallique qui est juste ici. Peut-être que Sparks peut nous guider ? Pas du tout. Non. Comme d'habitude, rien à foutre de la part de Sparks. L'abandon, l'abandon de la bestiole. J'observe. J'observe dans les hauteurs. Ah, ah, ah ! Non, c'est une gemme. Ce n'est pas la clé. Combien il en manque des gemmes ? 586. C'est pas bon du tout, ça. Peut-être devons-nous... ...aller loin... Wow, d'accord ! N'allez pas loin, parce que ça vous one-shot complètement. Même pas, tu te prends un mur et tu dois te renvoler. Non ! Non, non, non ! C'est la mort ! Alors, nous cherchons donc une clé qui n'est pas très très loin. Ah, mais il y a des gemmes ici. Il y a un œuf. Bah voilà. Oh, regarde ! J'aime bien ça. Ça va faire le bruit. Et en plus, ça va faire le bruit. Et je vois la clé ! Ah, bah voilà, tout ça range. Oh, non ! Voilà, c'est ça que je voulais à la base. Oh, attends ! Par contre... Faut que je vole pour aller chercher la clé. Non ? J'en ai bien peur. Dis-moi que j'ai un nombre rond. Ouah, 635, c'est peut-être rond comme chiffre. Oula, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop loin. Annuler, 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 annuler le plan de vol. C'est peut-être rond comme chiffre, ça voudrait dire que tout ce qui manque... Oh là là, regardez comme elles sont belles. ...se trouve dans le coffre. Hop ! Quoi ? Je sais pas ce qu'il s'est passé. Non, arrête de prendre des murs invisibles, ça embête tout le monde. La clé. Et... Et... Le 100% est-il valide ? Pleupleupleupleupleupleupleupleupleupleu... Parfait ! Parfait parfait. Parfait. 700 gemmes, 6 oeufs, points de compétence, il n'y en avait pas, hein. Donc, on peut s'en aller et je vous propose de se faire le boss final. C'est parti ! Bien ! Tous les niveaux ne sont pas complétés à 100% mais ont été explorés. Il est grand temps d'aller régler son compte à cette sorcière et de compléter ensuite à 100% dans ces fameux live un grand moment de partage. Comment ça s'appelle ? Le repère de la sorcière. En avant. Alors il y a des chances ou des malchances que ça se fasse avec l'agent 9 puisqu'à chaque fois qu'il y a eu un boss c'était avec le personnage qu'on a débloqué. Oh non, c'est vraiment ça ! Enfin, en fait, Il est là mais c'est nous qui jouons. À chaque fois les personnages nous aident. Nous aident. Mais au moins on n'a pas à tirer avec lui. On va aller s'occuper de la sorcière. Hum hum. C'est tout, c'était l'introduction de ce niveau. C'est parti. Attention, attention, elle est crabouille. Attention. Bon, je ne peux pas lui faire grand-chose. J'ai déjà pris plein de coups dans la tronche. Attendez, on observe un petit peu. Ah ! Il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ces machins transparents là ? Mais, il faut que tu tires dedans ? Attends. Vas-y, tape. Mais, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que ces trucs... Ah ! Non, c'est un mouton. Bon, tu me diras, j'en ai peut-être besoin parce que j'ai pris très 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 cher. Ah ! Régène. Régène ! Et recule. Régène. Qu'est-ce que c'est que ces machins, là ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quoi ? J'ai rien compris. Il faut sauter sur le truc invisible pour le rendre visible. Et je suis mort. Et je pouvais quand même tirer dans le canon. Bon, j'ai... Bon. On a compris, mais j'ai pas compris. Mais, j'ai compris. Allez-y, madame. C'est bon, c'est au point. Pas de problème, on va sauter donc sur le canon invisible pour le faire devenir matériel. Je ne comprends pas bien la logique, mais ça me convient. Voilà. Oh là là ! En plus, on se le prend sur la tronche. Attends, attends, attends. Mais t'as vu, en même temps... Si tu t'éloignes, il est plus... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ça sert à quoi ? Bon, après, il faut savoir viser. Ah ! Je peux quand même... Elle en a quand même pris une petite. Elle en a quand même pris une petite. Calme-toi. Regrimpe. Et tire. Bon, j'arrive à la toucher une fois par canon. Il n'y avait pas un autre, là ? Ça va être long. Mais ça m'a pas l'air bien complexe pour le moment. Il y a peut-être plusieurs phases. Attention, hein. Ne nous laissons pas avoir. Ah ! Mais il y avait de la lave autour, voilà. Un canon. N'hésite pas à me faire tomber. Ah ! C'est pas la même chose ! Ça se déplace. Ça se déplace. On esquive. Ok, je ne l'ai pas touché du tout. Tu pourrais me redonner un moutmout ? Non, tu ne veux pas ? Attendez. Le retour du véhicule savonette. Non, mais c'est bon. Je vais peut-être me faire des dégâts. Je crois qu'on ne peut la toucher qu'une seule fois, quoi qu'il arrive. De la régène, de la régène, de la régène. Merci beaucoup. Encore ? Ouais, 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 ouais. On va se régénérer parce que... Oh, ne me tape pas ! Merci beaucoup. Savonnette, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une savonnette. Lavez-vous les mains correctement, au moins 20 secondes. Et bien entre les doigts. Non ! J'ai failli toucher la lave. La savonnette, la savonnette, la savonnette. Vite, 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 vite. En fait, je peux quitter le véhicule avant. Si je saute. C'est peut-être pour ça qu'il est immatériel avant. C'est pour t'expliquer que quand tu sautes... Bah, voilà. Bah, écoutez, pourquoi pas. J'essaie de comprendre un peu le jeu. Ou alors, c'est une fois que tu la touches. Bon. Qui suis-je pour juger, hein ? Faites péter du moutmout. Je veux de la rigèle. Attends, savonnette. Oh, c'est pas une savonnette, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Je ne le contrôle pas. J'arrive pas à tourner. Tourne. Oh ! Mais non ! Oh ! Qu'est-ce qu'ils m'ont fichu avec leur véhicule, franchement. C'est encore une histoire d'agent neuf, ça. À chaque fois que c'est avec lui, c'est approximatif. Voilà. Approximatif. Il n'y a rien de pire que d'avoir un collègue dont le travail est approximatif. C'est obligé de repasser derrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Insupportable. La régène est présente. On récupère un vaisseau de Lilo et Stitch, là. Attention, ce truc-là avance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Non, mais là, je tourne à fond, tu vois. Comment tu veux que je la touche ? Yes, yes. Encore un coup ou deux ? Encore un coup ou deux ? Allez, madame, arrêtez de tourner. Allez au centre et ne bougez plus. Oh non. Oh, je ne comprends rien. Oh, je ne comprends rien. Je ne maîtrise pas du tout le véhicule. Non, je ne veux pas recommencer. Je ne veux pas recommencer. Je ne veux pas. Casse-toi, toi ! Donne-moi du mouton, donne-moi du mouton. Avant de reprendre une savonnette OVNI, là. Merci. C'est bien sûr ! C'est bon, la régène est revenue. Où est ma savonnette ? Allez, 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 allez. Mais tourne, allez ! Mais qui m'a fichué un truc aussi horrible ? Allez, mais je ne la touche pas, là, franchement ! C'est bon ? Oh non, encore un coup, encore un coup, encore un coup ! C'est bon. C'est terminé ? Il n'y a pas d'autre phase. Jeu Orge. Le dernier œuf, c'est Jeu Orge. Ah ! Bah non, c'est fini. Spiro, tu viens de vaincre une sorcière, de sauver les œufs de dragon et de rendre sa liberté à l'ancien monde des dragons. Que vas-tu faire maintenant ? Prendre des vacances au rivage dragon, peut-être ? T'es vraiment drôle parfois, Bentley. Malaise. Tu sais, il faut encore que je trouve les autres œufs de dragon. Et chasseur semble avoir encore disparu. Alors je dois m'assurer qu'il n'a pas d'ennui. Tu ne l'aurais pas vu, par hasard ? Hein ? Moi ? Non, du tout. Mais si jamais je venais à le rencontrer, je te tiendrais informé tout de suite. C'est très bizarre, Spiro. J'ai modifié les portails d'Avalar pour arriver au monde des dragons, mais j'ai finalement débarqué ici. Peut-être que ma table de coordonnées est trop vieille. D'un bon millénaire, ça expliquerait pourquoi le livre était si bon marché. Bien, maintenant que tu as de nouveau sauvé le monde, tu passeras me voir à Avalar ? Bien sûr, Elora. Mais je dois encore trouver les œufs qui manquent. Et chasseur a encore disparu. Tu as dit chasseur ? Hé, mais je peux aider ! Je viens de le voir filer avec... Agent 9, ce n'est pas un rinoc dans ses buissons ? Un rinoc ! Oh ! Fais pas que tu fais de lui ! Tu crois que tu cherches le rinoc ? Viens voir mon laser ! Allez, sors de ta cachette ! Euh, chasseur est sûrement entre de bonnes mains. Je veux dire, on le reverra sans doute bientôt. Promets-moi que tu viendras nous voir à Avalar, d'accord ? Allons, combien de fois t'es-je dit de ne pas te moquer de cet élan ? C'était l'idée de Billy ! Promis ! C'est vrai, Billy ? Réfléchis bien, Billy. Spiro, contente de te voir. Salut, Sheila. Je cherche chasseur depuis ce matin. Tu ne l'as pas vu ? Désolée, Spiro. Chasseur m'a fait promettre de ne pas te dire où ils allaient. Ils ? Je ne t'ai rien dit du tout. Oh non. Oh non, 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 non ! Quelle tristesse, Sparks. Encore un noble guerrier victime de la maladie d'amour. Regarde ailleurs. Bon, je crois qu'on va devoir trouver les autres œufs tout seuls. Allez, Spiro, fais une petite pause. Regardons le spectacle. Eh bien, voilà ! Bon, bah ce combat final, ça allait quand même. Par contre, j'ai cru qu'il allait avoir une autre phase parce qu'on a vu sa griffe remonter. Donc, est-ce que ça veut dire... En fait, ça veut dire plusieurs choses. Soit ça veut dire que c'est pour les futurs jeux en dehors de la trilogie. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres, d'ailleurs, parce que je ne connais rien à Spiro. Soit ça veut dire que le fameux niveau supplémentaire, celui quand on a fait le 100%, eh bien, on pourrait... En fait, ça pourrait être un autre combat de boss. Contre elle. La phase 2, en fait. Ça peut être ça. Je ne sais pas, je ne sais pas si on peut passer le générique pour... Oui, on peut. Pour aller voir, justement, est-ce qu'il est ouvert ? Je ne sais plus ce qu'il fallait. Je crois qu'il faut tous les œufs et toutes les gemmes, donc il faut le 100% pour ça, donc c'est ce qu'on va faire en live. Mais je vais voir s'il nous raconte quelque chose. Aucun message, rien du tout. Vous voyez, c'est là-bas, là. Mais il dit, voilà, il faut 149 œufs et 15 000 gemmes. Ce que je n'ai pas du tout. Voilà, il me manque 5 œufs et alors les gemmes. Pas tant que ça, hein. Mais il faut faire à 100% ce qu'il manque. Il manque le circuit du port. Là, il en manque deux. Ah non, il ne faut pas forcément... Attends, si, il faut tout. Attendez, attendez, c'est le moment de compter, s'il vous plaît. Reprenons depuis le début. Là, c'est à 100% donc on a tout. Là, c'est à 100%, on a tout. Là, il en manque un, deux, trois, quatre. Bah ça va faire 148. Ah non, je sais ce qu'il manque. Il y a aussi un œuf avec le niveau de Sparks de ce quatrième monde. Donc ça fera 145, ok. Oh ! Il faut récupérer l'œuf. Oh ! Oh ! Oh ! Oh la money ! Oh le jackpot ! Oh le jackpot ! Oh j'adore quand ça fait ça ! Go 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 ! Ah bah là, on va les avoir les 15 000 ! On va avoir tout... On va avoir les 15 000 ? Je comprends pas. Je pensais qu'il fallait faire le 100%. Mais là, il me manque... Non, il manquera de toute façon le niveau de Sparks. Oh là là ! Oh j'aime trop ! Oh j'aime trop quand c'est comme ça ! Mais il en a une tonne ! Il en a une tonne ! Bon bah pendant qu'il fait ça, je vais quand même vous remercier d'avoir suivi ce let's play sur le troisième Spiro. Cette trilogie va donc s'achever très bientôt. Donc si vous ne regardez pas les lives, si vous n'êtes pas pour le 100%, pour vous ça s'arrête là. Donc merci, merci d'avoir suivi tout ça. Si vous n'avez pas vu les premiers Spiro, eh bien allez voir. Il n'y a pas que le 3 dans la vie, il y a le 1 et le 2 aussi. Voilà. Donc je ne ferai pas a priori d'autres Spiro, sauf si jamais ils refont des remasters. Mais voilà, je m'arrête sur cette trilogie. Il faut qu'on termine le 100%, mais si vous n'êtes pas pour les lives, eh bien pour vous ça s'arrête là. Donc merci, merci beaucoup. C'était très marrant, très marrant à faire. J'aime bien ce genre de let's play coloré, plateforme où je peux faire un petit peu de montage, mettre des bêtises. J'aime bien en faire de temps en temps. Là maintenant, il n'y a rien de prévu après celui-là tout de suite derrière. Mais le prochain jeu coloré, sauf s'il y a un truc qui sort, ça devrait être un Mario. Ça devrait être... Sauf si encore une fois, il y a des news sur Mario Sunshine HD ou... Enfin je ne sais pas trop, il y a des rumeurs comme ça. Mais ça devrait être Mario 64, voilà. Sur DS ou la version 64 directement, donc je ne sais pas encore. Mais le prochain jeu coloré, voilà, en gros, devrait être Mario 64, DS ou pas DS. Mais dans longtemps, attention hein, quand je vous dis ça, je sais que c'est un projet. Mais pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, ni dans deux mois. Un jour quoi, mais voilà. Ce sera notre prochain rendez-vous pour le jeu coloré du souvenir quoi. Genre jeu ancien. Voilà, écoutez, il a une tonne de gemmes, donc je continue. Mais en fait, je comprends pas parce que ça n'augmente pas mon compteur en haut à gauche, là. Le 14 769. On aurait dû déjà avoir les 15 000 depuis longtemps. Et là, sur moi, j'ai 13 000 et quelques. Ah, je suis pas sûr qu'il avait vraiment un oeuf. Si, il avait vraiment un oeuf ou il voulait en vendre, je sais plus. 14 000. Ah non ! Regardez, ça va s'arrêter très bientôt, je pense. Ça va s'arrêter très bientôt. Très très bientôt. Vraiment très 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 bientôt. Pfff. Ah ouais, c'est ça. Retourne faire de la poésie. Et il avait bel et bien un oeuf. En fait, ça m'a remis le compteur que je devais avoir. J'ai dû récupérer toutes les gemmes que je lui ai données depuis le début du jeu. C'est pour ça. Maintenant, mon compteur actuel, si je peux le revoir, je sais pas, est le même que le compteur général. Voilà ! Ainsi, on va se laisser. Donc, merci encore d'avoir suivi ce let's play si vous vous arrêtez là. Sinon, je vous donne rendez-vous dans les lives dans quelques jours. Vous serez prévenus sur les réseaux sociaux et sur YouTube, bien sûr. Il y aura une rediffusion, bien sûr, comme toujours. Il y a 99% du temps une rediffusion lorsque je fais des lives. Seulement, quand il y a un bug, malheureusement, adieu la rediffusion, mais ça n'arrive jamais. Donc 99,99% je dirais même. Partez du principe qu'il y a toujours une rediff. Merci à tous, merci à toutes. Au revoir. Bye, bye.